Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je veux vous parler de « voir Jésus ». Alors, c'est une expression qui revient dans l'Évangile du cinquième dimanche de Carême de l'année B. Saint Jean met en scène des Grecs en pèlerinage à Jérusalem pour la Pâque. Et les Grecs demandent à l'apôtre Philippe « nous voudrions voir Jésus ». Ça, c'est Jean 12, verset 21. Ça m'a frappé, moi, ces mots-là « nous voudrions voir Jésus ». Il me semble que tout commence dans la vie chrétienne par cette volonté de voir Jésus, de le rencontrer et de l'aimer. On ne le voit pas nécessairement par les yeux, bien sûr, mais c'est par la foi. Et nous le rencontrons dans la prière. Et quand nous nous aimons les uns les autres, à ce moment-là, nous reconnaissons que Jésus est parmi nous. Et nous vivons son grand commandement d'amour. Aimons, comme lui nous a aimés. Et, justement, dans l'Évangile, donc, juste pour, je vous reprends, là. Il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde, en Galilée, et lui firent cette demande « nous voudrions voir Jésus ». Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la Père, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. « Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? Père, sauve-moi de cette heure. » Mais non, c'est pour cela, pour cette heure, que je suis ici. Alors du ciel vint une voix qui disait « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Et Jésus leur répondit, ceux qui pensaient que c'était un ange qui avait parlé, « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous, maintenant, a lieu le jugement de ce monde. » « Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. » « Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, je tirerai à moi tous les hommes. » Alors il signifia par là de quel genre de mort il allait mourir. Alors c'est sûr, nous sommes une semaine avant la semaine sainte, au cinquième dimanche de Carême. Et cette démarche des Grecs qui veulent voir Jésus amène Jésus à aller plus loin dans la compréhension de sa mission, de glorifier le Père, et qu'il est là pour cette heure. Et là déjà, la tentation est là aussi, d'être découragé, comme ça nous arrive à nous aussi. Mais il ne faut pas oublier que ce vouloir voir Jésus, c'est vraiment aussi communier à ses sentiments, vivre ce qu'il a vécu d'une certaine manière. Donc la résurrection aussi. Ce « nous voudrions voir Jésus » me rappelle Thérèse Davila. Thérèse Davila, à l'âge de 7 ans, elle s'enfuit de la maison paternelle pour combattre au pays des musulmans, afin de mourir et de voir Dieu au ciel. Pour voir Dieu, il faut mourir. Et c'est là, c'est ça qu'elle va dire, je veux voir Dieu. Et le Père Marie-Eugène de l'enfant Jésus, il va reprendre ce titre-là dans sa somme de théologie mystique. Je veux voir Dieu. C'est pour ça qu'elle s'enfuit de la maison Thérèse. Elle veut voir Dieu. Donc pour voir Dieu, il faut mourir. Et le Père Marie-Eugène, le bienheureux Marie-Eugène de l'enfant Jésus, qui a tellement, d'une façon tellement profonde d'intégrer la petite voix de Thérèse de Lisieux, sa spiritualité, et bien ce « je veux voir Dieu », c'est tout un programme. Voir et croire, ça commence par le désir, vouloir voir Dieu. Désirer le voir. Ou bien comme disait Thérèse de Lisieux, qui est sa grande attitude, je dirais, de sa vie spirituelle, désirer aimer Jésus. Alors c'est la question qu'on peut se poser, nous. Est-ce que nous voulons voir Jésus à l'approche de la semaine sainte? Il nous donne rendez-vous dans sa passion. Est-ce qu'on le croit vraiment? Est-ce qu'il est là? Et on peut dire qu'au cœur de ce désir, c'est la Trinité aussi qui nous attend. Voilà. Vouloir voir Jésus, c'est aussi voir le Père. D'ailleurs, Jésus va dire « qui me voit, voit le Père » dans l'esprit. Jésus, il a soif de nos soifs. Il désire notre désir d'aimer. Il veut que nous lui appartenions sans partage. Donc, ne ravissons pas à Dieu la joie de nous aimer. Lassons-nous aimer. Il nous donne audience par sa parole. Il nous révèle les abîmes de son amour. Il nous convie au nas de notre cœur avec le Fils bien-aimé. C'est sûr que ça a l'air un peu loin de nos préoccupations, ce que je vous dis là. Mais on est au cœur du mystère de Dieu, au cœur du mystère chrétien, d'un Dieu qui se fait homme, qui a soif. « Donne-moi à boire, qui a soif de notre oui, de notre amour, de notre liberté, et qui nous convie au nas éternel. » Alors, c'est ça, dans le fond. Jésus, c'est le chemin qui relance notre quête, notre soif, notre désir vers le Père. Par lui, nous pouvons voir Dieu sans mourir. C'est ça, dans Jean 14, 9. « Qui m'a vu, a vu le Père. » Saint Jean, c'est le théologien de la vision. Pour lui, voir aussi, c'est croire. Croire, c'est voir. Et ce désir de voir le Dieu caché, il est ancré dans le cœur de l'être humain. Il est ancré en nous. Et ce désir-là est comblé en Jésus, qui est le visage du Père. En lisant sa parole, nous le voyons. Puisque le Père se révèle à travers ses prophètes, à travers l'Epsombe, à travers les écrits de la sagesse, et surtout à travers son Fils Jésus. Et qui voit Jésus? Bien, voit aussi l'Église. L'Église qui est le corps et le sacrement du Christ. L'Église qui est le peuple de Dieu en marche. Donc, nos yeux, à ce moment-là, s'ouvrent sur Pâques, qui est le printemps de Dieu. « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. » Dans le texte que je vous lisais tantôt, dans Jean 12, 24. « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. » Le prophète Jérémie, lui, avait déclaré que le Seigneur conclurait une alliance nouvelle, inscrite au fond des cœurs. Eh bien, cette alliance, elle est scellée dans le sang du Christ et est devenue pour les croyants la cause du salut éternel. Comme on l'écrit dans l'Épître aux Hébreux, 5, verset 9. Cette alliance dans le Christ, c'est la cause du salut éternel. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde et qui nous fait renaître de nouveau. Par ses blessures, nous sommes guéris. Donc, nous voyons et nous croyons. Et de la mort, librement consentie, jaillit la vie éternelle. « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » C'est dans la foi que nous voyons ce Jésus, élevé dans la gloire qui nous attire à lui. C'est dans la foi. Il n'y a pas d'autre moyen. La foi, c'est le grand moyen de la connaissance de Dieu, de le rencontrer. Et cette foi-là s'exprime dans une vie de prière, dans une vie d'oraison, dans une vie de louange, de cœur à cœur avec le Seigneur, dans une vie de reconnaissance aussi, dans une vie de souffrance où nous portons le monde avec tous ses défis, avec tout ce que nous vivons, de souffrance, de guerre, de trahison aussi. C'est le grain de blé qui tombe en terre, qui donne beaucoup de fruits. Nous n'en semençons pas nos jardins avec des grains pourris. C'est parce qu'ils sont vivants qu'on les jette en terre. Et Jésus, bien, il est vivant. Il nous invite à sortir de nos tombeaux sous la poussée de la résurrection qui est déjà à l'œuvre dans le monde. Notre cœur est sa demeure. Il vit en nous ses quarante jours au désert. Il nous accompagne dans nos carèmes jusqu'à l'aube de Pâques. Donc, avec lui, passons de la surface à la profondeur, de la parole au silence, du carême à Pâques. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te suivre. Nous désirons te voir. Manifeste-toi à nous. Fais-toi connaître. Fais entendre ta voix au plus secret de notre cœur, dans l'intimité de la prière. Donne-nous le goût de la prière, de cette oraison profonde de silence où nous nous laissons aimer par toi. Oui, viens, Seigneur Jésus, nous préparer à Pâques. Viens nous préparer à cette grande semaine, à chaque année, qui est le sommet de l'année liturgique, surtout le Tridium Pascal, du Jeudi Saint au dimanche de Pâques. Merci, Seigneur, de te donner à voir. Merci de te révéler à nous. Toi qui vis avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.